Abobo Kati Sojifia C'est ici que nous retrouvons Atse Chiepo Flora Ange. Cette jeune dame a décidé d'embrasser le métier d'entraîneur de football. Seigneur, je suis là pour te confier ma journée, pour te confier mon parcours, pour te confier ma science d'entraînement. Ne se serait jamais de te dire merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est que tu as démontré. Fasse en sorte que ma science se passe bien dans leurs conditions. Fasse en sorte que je puisse mémoriser et enregistrer tout ce que ma mère de stage me dira. Et fasse en sorte qu'il n'y ait pas de blessure et chacun rentre chez lui après la séance. Dans ton Seigneur, j'ai prié. Amen. Ce matin, elle a entraînement avec son club de stage. Aujourd'hui, on est en bleu, donc je porte les ceux-ci qui vont avec. Comme tous les lundis, à Sol FC, on nous donne des tenues d'entraînement et chaque jour a sa tenue. Donc, aujourd'hui, c'est la couleur bleue. Et j'ai oublié mon sifflet. Voilà. Donc, ma montre. Sa passion, Ange la partage avec sa famille. Ici, nous sommes chez mon père. Nous sommes chez mon père. Là, c'est ma petite soeur. Du nom d'Emmanuela. Voilà. Ça, c'est ma maman. Sa mère est son premier soutien. Tu mets un enfant au monde où une fois qu'il a ce qu'il veut faire, il faut pouvoir la soutenir pour qu'elle puisse avancer. Si tu ne la soutiens pas, elle ne peut rien faire. On ne voit pas même l'étape bien heureuse, mais malheureusement, il est décédé. Sinon, ça va. Ce qu'elle fait, c'est un muté. Tout le monde peut faire ça. Voilà. C'est son choix. C'est son choix. C'est sa vie. Donc, ils sont obligés de l'accepter. Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est la même question que tu sais ce qu'on va faire. Amen. Ne demande pas. Ouais. Titulaire de la licence d'aide d'entraîneuse obtenue à l'INJS de Makori, la jeune dame a d'abord pratiqué un autre sport avant de devenir footballeuse. Je n'ai pas commencé en tant que footballeuse. J'étais d'abord taekwondoïne. Voilà. J'ai la ceinture noire. Et j'ai été même à l'équipe nationale de taekwondo, vice-champion d'Afrique. Donc, c'est comme ça. Un jour, j'étais en train de courir avec mes frères au terrain de la Sojifia. Et un monsieur, un tonton, m'a approché et il m'a dit que « Ah, ma fille, tu joues bien. Tu n'aimerais pas essayer un peu quelque part ? » Il lui a dit « Oui, papa. » C'est comme ça qu'il a pris ma main et il m'a envoyé chez M. Kwasi-François, le président de son temps, qui était le président de la Juventus FC de Yopougon. Voilà. Et c'est comme ça que ce monsieur-là m'a envoyé dans son club. Et au premier match, en même temps, ils m'ont apprécié. C'est comme ça que je suis resté à la Juventus jusqu'à aujourd'hui. Ange est en stage à Sol FC d'Abobo, club des ligues 1 de Côte d'Ivoire, pour valider son master en sport, option football. Il y a mal d'entraînement ? Je suis content de te voir. D'accord. Je vais vous donner à toi. Merci. Ok. L'équipe s'entraîne au complexe sportif de la commune, situé à quelques minutes de là. Bonjour, monsieur. Complexe sportif d'Abobo. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour, coach. Ouais, nous sommes en train d'arriver. Là où la femme est, c'est-à-dire que là où les hommes doivent se trouver, que la femme s'y trouve, je pense qu'il y a toujours polémique. Voilà, il y a toujours polémique. Et ça n'a pas été facile jusqu'à ce que je sois en sélection, jusqu'à ce qu'en plus je me vois à la télévision, ils ont commencé à comprendre et à croire que c'est du sérieux. Mais il y a toujours de la mauvaise gaine quelque part. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Voilà. Donc il y a toujours des critiques, bon, le style. On peut jouer au football et puis s'habiller en femme. Pourquoi on s'habille en garçon ? Voilà, bon. Mais au football ou bien au sport, déjà que j'ai été taekwondoïne, il faut être fort mentalement. Voilà. Donc quand je sais ce que je veux, je connais mes objectifs. Donc je pense que les critiques ne m'atteignent pas. Ok, là nous sommes arrivés au complexe d'Arbobo. Ce lèvre-ci n'a pas d'équipe féminine pour l'instant. La stagiaire dirige donc des hommes. L'an dernier, j'ai fait mon stage à la Juventus, où je suis enfant de là-bas. Voilà. Mais je voulais plus travailler. Je voulais plus apprendre et aller voir chez les hommes comment ça se passe. Est-ce que c'est la même chose pour pouvoir essayer de faire la différence ? Voilà, c'est en ce sens-là que je suis venu. Mais il faut dire qu'avec les hommes, ça va plus vite. Voilà, parce qu'avec les femmes, bon, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a un peu la lenteur. Il faut parler beaucoup. Il faut insister, tout et tout. Mais avec les hommes, je pense que c'est plus dynamique. Voilà, c'est plus rapide. Ça va vite. C'est spontané. Allez les gars, allez les gars, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut. Un peu, un peu. C'est le travail payé les gars. Ok. Comme d'habitude. Le maître de stage de coach Ange, le voici. Kofi Firmin est l'entraîneur de son FC d'Abobo. Il est fier d'accueillir la jeune dame dans son écurie. J'ai trouvé quelqu'un qui est sympa. Quelqu'un automatiquement qui veut apprendre, qui veut connaître véritablement le milieu. Quelqu'un qui aime la chose. Et c'est un peu comme ça que j'ai trouvé cette jeune fille-là. J'en avais déjà entendu parler. Voilà, je la découvre. Donc, c'est un peu ce que je peux dire la concernant. Elle aime la chose. Elle est assidue. Elle a les coudes. Quand elle ne comprend pas quelque chose, elle demande. Donc, ça ne me gêne pas qu'elle soit avec moi. C'est vrai qu'elle est femme. Le plus souvent, ce sont les hommes qu'on accueille ici. Mais aujourd'hui, c'est une dame qui est avec moi. C'est tout un honneur pour moi de l'accueillir. Le petit défaut, c'est qu'elle n'est pas satisfaite tout de go. Quand on dit un truc, ou bien quand elle voit une action qui, selon moi, mérite d'être pardonnée un peu. Elle veut que ça soit fait à la perfection. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça, son petit défaut. Je ne dirais pas qu'elle est une éternelle insatisfaite. Mais, voilà, on n'arrive pas à la convaincre facilement. Donc, je peux appréder ça comme un petit défaut. C'est des choses qui ne sont pas véritablement des défauts. C'est en quelque sorte aussi une qualité. Parce qu'elle cherche toujours la performance. Le père à son âme, le président Soleba, il m'a vraiment bien accueillé. Quand j'ai envoyé ma lettre de stage, il a tout de suite validé. Et, en même temps, il m'a habillé. Ça a étonné les gens. Mais, franchement, ça m'a fait plaisir de savoir que le président m'a accueilli, sans même se poser des questions. Voilà. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Tous les coachs, tous les joueurs m'ont adopté. Voilà, ils m'ont adopté. Et quand je ne suis pas là, même, le jour, je ne dois pas venir. Bon, il n'y a pas que manquer de séance. Mais le jour, il fait peut-être 10 minutes de retard quand je vais m'appeler. Allô, coach, tu es où ? Et, franchement, ça, 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 ça me va droit au cœur. On a un mouvement, on a un mouvement. Hein ? On ne s'arrête pas. L'échauffement, commencez comme ça. Le club reçoit régulièrement des stagiaires de l'Institut de la Jeunesse et des Sports qui forment depuis quelques années des étudiants au métier d'entraîneur. Pour l'heure, la jeune femme est la seule entraîneuse stagiaire de football en Côte d'Ivoire. L'équipe de Sol FC est heureuse de l'avoir dans son staff. On essaie de la mettre vraiment dans le bien pour ne pas qu'elle se sente comme une femme, en fait. Sur le football, quand on joue, il n'y a pas de... Ce n'est pas de l'amusement. Il y a beaucoup de contact physique. En fonction de ça, on essaie de... Quand elle parle, on l'écoute tout de suite, on l'exécute. Il n'y a pas de différence avec les hommes. Le rêve de cette jeune entraîneuse remportée des trophées pour la Côte d'Ivoire en tant que coach d'une équipe. J'ai grandi à Oumé, dans la ville d'Oumé. C'est là-bas que j'ai fait le jardin, c'est là-bas que j'ai fait le primaire. Et dès l'âge de 6e, mon père a été affecté à Abidjan. Et c'est là que je suis venu continuer les études. J'ai fait le lycée municipal d'Abobo. Et après, le bac, je suis... J'ai fait un peu de petit boulot, après le bac, il faut du travail, tout et tout, tout ça. Voilà, donc c'est comme ça que je suis retourné sur mes pas à Oumé pour être professeur dans le privé, professeur des pièces dans le privé. Et c'est comme ça, j'ai fait 3 ans au privé, au collège de l'élite d'Oumé. Voilà, et c'est comme ça que j'ai entendu parler du concours d'entrée à l'Ingès. Et j'ai passé le concours en 2017. Voilà, et j'ai été admis au concours. Donc, je suis de la promotion en temps d'avoir commencé en 2018. Le football, ou bien que ce soit le sport, doit être forcément associé aux études. Moi, c'est mon inquiétude. Parce qu'on a des exemples. Nous, de notre génération, il y a des filles qui ont carrément négligé les études. Et elles se sont concentrées sur le football. Voilà, aujourd'hui, il y a des blessures. Elles n'ont pas eu de diplôme. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a plus de suivi. Et elles sont là à la merci de la vie. C'est-à-dire, chercher de quoi se défendre, chercher de quoi manger, tout et tout. Voilà. Donc, les jeunes filles qui veulent jouer au football, franchement, il faut qu'elles viennent. Le football, c'est un sport qui est très, très passionnant. Le football, c'est un sport vraiment qui ouvre l'esprit. Voilà, un peu véni, mais ne pas se détenir de leur objectif. Atsé Chepo Flora Ange est sur les traces de Clémentine Touré, actuelle sélectionneuse de l'équipe féminine de football de Côte d'Ivoire. Sa détermination l'amènera sûrement au succès.